mais j'ai eu j'ai eu à pas d'abord ça est le bienvenu merci bonjour un jour un témoignage du chemin du ciel c'est ça et ce matin encore vous êtes là pour édifier le peuple de dieu c'est ça on va quand même rappeler votre première venue au chemin du ciel c'était avec beaucoup de difficultés mais aujourd'hui à travers l'homme de dieu papa florian il ya eu beaucoup d'amélioration ce sont déjà fait beaucoup de choses pour vous donc on va rappeler un peu la condition dans lesquelles vous êtes venus au chemin du ciel merci papa furgence vraiment au moment où je venais au chemin du ciel je savais pas qu'il existait papa florian pour bruit parce que moi j'habite à bobo et j'occupe dans la vue courante la fonction d'agent judiciaire c'est une fonction l'agent judiciaire est un auxiliaire de la justice son institution répond à la nécessité d'assurer le contact entre la justice et le justicien et c'est cette fonction noble que dieu m'a donné et dans l'exercice de cette fonction je me suis retrouvé à des gros dossiers et l'un des dossiers où j'ai pu avoir une décision de trois milliards et il fallait exécuter cette décision et dans l'exécution alors j'ai envisagé beaucoup de banques parce que la société qui devait avait de l'argent dans différentes banques et j'ai opté pour versus banque et c'est là bas il y avait ses 850 millions et par la suisse a rétrogradé à 240 millions alors les fonds que j'ai réussi et qu'on m'a payé j'ai pu construire une résidence à bobo et j'ai construit une maison à mon papa au village je lui ai même payé une bâchée 4,4 et un jour ma petite sœur qui me suit directement pour mon justice on me fait appel dans une église pour dire que il faut venir dans cette église parce que ta petite sœur a quelque chose à dire et ce jour je prends ma femme ma famille on va dans cette église qu'on appelle mesem qui se trouve à bobo et c'est là bas et elle déclare qu'elle est une reine des sorcières qu'elle s'appelle d'un beau monde justice elle est elle a initié à 7 ans sorcière et que son grand frère que moi je suis devait très riche je devais avoir beaucoup d'argent c'est elle qui a jeté l'argent elle a jeté l'argent jusqu'à ce que elle donne un exemple vous connaissez un sac quand on met du sable dans le sac et qu'on dit enlever le sable comme alors dans celui de ça vous dites que les granulés qui sont restés là c'est ça qui était chez moi donc l'argent que je devais avoir là les trois milliards il était saisie là c'est elle qu'a jeté quand c'était 240 millions c'est dans ça que au fur et à mesure qu'on partait dans cette église mais la situation deviennent dégradantes à tel point que j'étais dans un total dénouement ma voiture que j'avais elle dit qu'elle recevait un des sorciers la partie du village qui venait la avant visite à mon domicile et c'est là bas que elle même conduisait le véhicule et qu'elle partait les déposer et vraiment c'est un jour la femme chez qui nous prions où tout cela se dévoilait l'esprit humain l'esprit de la sauçonnerie de cette personne venait et que ça se dévoilait m'a dit mon frère faut chercher dieu vraiment à chaque moment que des esprits parlent elle m'a dit de chercher et de chercher parce que la situation était très difficile mon père était arrivé à un grand niveau de la sauçonnerie et qu'il était difficile que vraiment j'ai pu m'en sortir et j'étais dans un total dénouement et je me disais un dieu comment où je vais te trouver et c'est comme ça que un frère honoré a apparu et il m'a dit il ya un monsieur qui a port bouy qui s'appelle papa florian et que je devais venir chez papa florian et que ma situation devait avoir une issue favorable le premier jour que je suis venu chez papa florian j'ai reçu l'eau et j'ai espéré sur ma résidence mais dans la semaine qu'est ce que nous avons nous avons vu des attaques la grande ce même pas même de ma femme il ya un d'habitats avec nous mais des ténorènes des sorciers c'est elle qui a commencé à attaquer ma femme et son esprit a donné son nom je m'appelle rosary et voici que cette femme est décédée ma petite soeur dont j'ai parlé de décédé et les personnes qu'elle a cité au nombre de 70 personnes au jour d'aujourd'hui sur les 70 personnes il ya près de trentaine qui sont décédés et la situation m'amener à dire vraiment l'homme de dieu papa florian vaut mieux que je puisse aller auprès de lui pourquoi parce que finalement les sorciers m'avait lancé la tension et que je vais vous montrer des documents alors l'attention m'a été lancé et j'étais admis à la cardiologie à la cardiologie d'habitants voit avoir si institut de cardiologie d'habitants d'accord et j'ai fait tous les examens tous les examens nécessaires jusqu'à même si les examens ont révélé quelque chose les examens n'ont rien révélé on a regardé le coeur tout on ne trouvait rien et j'étais donc j'étais paralysé et j'étais paralysé et on retournait chez la même faim et le le même sorcier la sorcière au bac ou elisabeth dit qu'elle était en contact avec mon père et que moi je devais paralysé dans la maison la résidence j'ai construit je devais être paralysé et ne plus m'émouvoir et c'est dans ce sens que vraiment les hommes de dieu qui étaient à la recherche d'une ordine dieu de culte j'ai décidé de tourner ma maison à l'église méthode et puis quitter la résidence au fini à port bruit pour rester tout juste à quoi dans le voisinage du chemin du ciel et j'ai décidé d'être permanent au chemin du ciel et me voici aujourd'hui je suis suis bien habillé parce que l'effet de l'attention quand le soleil me touchait l'attention montait à 23 degrés cela ne se manifeste plus et je suis au côté du papa florian et aujourd'hui grâce au dieu de papa florian je vais au travail la situation a commencé à s'améliorer et j'ai une maison à port bruit et ma famille qui est bien organisée et je suis en joie c'est pour ça je suis revenu pour un témoignage pour dire que effectivement je suis un témoin vivant parce que ce qui s'est passé sur moi vraiment je dirais que le dieu de papa florian c'est même si je regarde moi ma situation je dis que c'est moi seul qui l'a fait du bien mais je sais qu'il en a fait à beaucoup d'autres personnes mais mon cas là est tel que je me disais que s'il n'était pas là si le dieu de papa frère n'était pas là moi j'étais déjà au ce jour des morts parce que l'attention dans laquelle j'étais arrivé les paralysie notre métier est une activité libérative tu peux pas te mouvoir comment est-ce que tu peux exercer cette fonction il était très difficile pour moi et le premier jour que vous avez aspergé votre maison avec l'eau que l'homme de dieu vous a donné il ya eu beaucoup de choses qui sont passées dans la maison bien sûr oui le premier jour dans la maison le premier jour que j'ai aspergé avec monsieur noré qui est monté sur le toit de la maison pour asperger l'eau des papas florian ce jour là beaucoup des choses se sont passées d'abord ma maison qui avait été comme un camp de guerre d'harcèlement des sorciers tout cela les souris les cafards toutes les bêtes apparaissaient dans la résidence carolée là vite avec les marbres là des des asticots apparaissaient mais tout cela à un certain moment on commençait à prendre faim et à tel point que moi qui dormais pas parce que je dormais pas je buvais comprimé pour dormir et je dormais pas dans la maison puisque c'est une résidence culturelle avait une cour dans cette à l'arrière dans la cour que je dormais c'est à dire que vous avez une grande maison vous n'avez pas ajouté le monde non non puisque j'ai fait trois jours sans dormir dans le docteur me fait prendre un comprimé que je pouvais prendre pour dormir mais pendant plus d'une semaine mais disait que si je prenais jusqu'à un mois ça devait pour laisser ce comprimé là ça pouvait me créer des ennuis mais le jour où on a aspergé dans la maison j'ai dormi j'ai dormi normalement et par la suite mon frère venait et prenait le sang de jésus la purge me purgeait et je pouvais maintenant me mouvoir je pouvais faire les pas je pouvais me sortir à quelques mètres parce que je pouvais pas sortir pour que le soleil touche mon corps quand le soleil touchait mon corps l'attention à 23 à tel point que je pouvais pas sortir pour que le soleil me touche mais avec la puce je pouvais sortir je pouvais même prendre voiture pour que je vienne jusqu'à port bruit au chemin du ciel et je me faisais de manière occasionnelle et dieu merci quand j'ai demandé à dieu et surtout le lieu où j'ai pas fait prier la femme m'a dit que le sorcier qui était sur moi était tellement puissant qu'il fallait que je cherche dieu moi même je me suis dit ah et si là on prie l'esprit de dieu permet que l'esprit humain de la société dévoile et puis on m'a dit il faut il faut me chercher il faut chercher il faut il faut que je cherche dieu donc vraiment comment je vais faire et c'est là que dieu merci ma prière a été ajouté et dieu m'a conduit dans la base militaire ici qui est le chemin du ciel où je suis à l'est c'est ça qui manifeste ma joie à tout moment et qui me dit que ça je ne peux plus laisser passer il faut que je vienne en parler pour que ceux qui m'ont vu qui ont attendu mon premier témoignage mais reconnaissent pour 10 fois c'est ce monsieur qui était déjà dans un total dénouement et qui se retrouve aujourd'hui complètement guéri et tous mes biens qui m'ont été arrachés je suis convaincu que c'est bien revient parce que ma fonction est équilibrée je reçois maintenant des nouveaux dossiers et puis j'ai une maison à port bouée que dieu permet que je paye parce que dieu a fait un miracle un grand miracle ça veut dire que je viens de recevoir comme conseil juridique un village un village est venu qui m'a constitué comme le jury du village et le village a décidé de payer mon logement et il est là le mois dernier le village a payé le logement pour attester la bonne fois que tu es notre juriste c'est nous désormais qui devons payer dans le jeu vous voyez notre fonction comment c'est une fonction nous faisons la direction des procès c'est à dire on engage des procédures judiciaires nous faisons le recouvrement des créances nous faisons toutes sortes d'actes extrajudiciaires et par laquelle le juriste d'affaires que nous sommes le droit des affaires en Afrique nous devions pas être à un certain niveau nous sommes les pourvoyés d'emploi c'est nous qui devons même employer beaucoup des gens à tel point que moi je suis arrivé à certains niveaux où on avait l'impression que je n'avais pas d'activité j'ai permis que cette activité revient et je vous dis merci à dieu par un témoignage il a dit invoquez moi pendant que vous êtes des problèmes mais moi je viendrai vous faire sortir pour que vous me glorifier dans l'assemblée et c'est cette parole pour laquelle je suis venu pour glorifier dieu dans l'assemblée je n'ai invoqué il est venu m'a fait sortir des maîtres de la gueule de Dion et je suis arrivé maintenant à l'augmenter je le glorifierai pour toujours vous aviez en constance que vous avez beaucoup écrit aussi oui vous avez écrit et tout ça c'est votre vie que vous avez ah oui ah oui ce document que vous voyez c'est un document que j'ai écrit pendant que pendant que à chaque moment que je partais dans les différentes églises c'est qu'il s'est passé l'exprime de la sauçonnerie qui se mou qui se manifestait à tout moment j'écrivais et j'en ai fait ce document il est tellement volumineux que si je vais le compulser ça va mettre assez de temps mais seulement ce qu'il ya beaucoup de choses qui ont été dit mon père mon propre père a déclaré m'avoir lancé son dragon parce qu'il est détenteur des dragons et que ce dragon devait celui qui me suivait de près qui séchait toutes mes activités c'est à une cellule des prières que son esprit humain est tombé et qu'il a parlé il ya beaucoup d'autres événements qui se sont produits contre moi et contre ma femme mais dieu au jour d'aujourd'hui au vu de tout cela dieu nous a vraiment fait sortir et dieu de papa florian pour celui nous sommes venus nous sommes venus dieu nous a emmenés c'est dieu qui nous a emmenés parce que ce que j'ai oublié de vous dire ce que quand j'étais à bobo c'est un serviteur de dieu qui est venu me voir et qui me dit dieu dit qu'il va te faire sortir d'ici et qui va t'envoyer d'arriver à t'envoyer dans un coin et je savais pas qu'elle joue c'est là pour que c'est produit mais à chaque moment maman habille et une servante de dieu qui est venu encore qui me dit que quand tu rentres dans ma maison en même temps dit dieu dit qu'il va te faire n'aider ici et quand le jour arrivait du mandat et m'a envoyé à peu près et voici c'est au chemin du ciel près de papa fort et j'ai vu votre tête voilà il en est vu le propre à voir et quand je suis arrivé papa feria ouvert ses bras et m'a mis à ses côtés pour servir dieu et moi je suis content c'est avec joie parce que vraiment je suis convaincu que le dieu de papa florian non c'est le véritable et le vrai le dieu qui aime ses enfants le dieu qui guérit ses enfants et le dieu qui sauve c'est pour ça que ce témoignage le rend pour que tous ceux qui m'ont écouté et tous ceux qui m'écoutent sache que véritablement moi disa sera fin d'abord disa sera fait j'étais arrivé à un certain niveau où ma vie avait été déjà attaqué par le diable par les sorciers mais dieu m'a arraché de leurs mains et il m'a rétabli pour que je puisse vivre encore pour le glorifier amène amène au moment que dieu vous bénisse encore amène puissant et grand témoignage et on sait qu'il ya beaucoup de choses à l'aider oui 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 amen